Bonjour chers amis du signe du scorpion que je retrouve avec beaucoup de joie, comme à chaque mois, à chaque fois que nous commençons un mois du moins, je vous souhaite tout d'abord une très très belle année 2023, que vraiment tout se passe bien, comme vous le désirez, que vos souhaits soient exaucés et on va regarder bien sûr ce que 2023 augure pour vous mes amis scorpions. Et ou ascendant scorpion, c'est à dire que vous pouvez très bien être scorpion, ascendant scorpion, mais pas que. Pour cela c'est simple, vous allez sur le site Evozen, E-V-O-Z-E-N, je n'ai pas d'action chez eux mais je le trouve très bien, le site est explicite, très clair, donc E-V-O-Z-E-N et vous avez mention de l'heure, bien entendu à rentrer et vous trouvez votre ascendant assez rapidement. Vous avez même le thème complet, si ça vous intéresse de savoir où est votre Lune, où est votre Vénus, où est votre Mars, que sais-je. Voilà, je vous laisse regarder ça au besoin. Qu'est-ce que nous augure cette période du mois de janvier, en début d'année, comme ça pour vous mes amis scorpions ? On va regarder ça avec la coupe de l'oracle de François Jolie. Et nous avons l'esprit de la forêt à gauche. Donc on vous parle de nourriture, on vous parle, alors surtout là on vient de passer les fêtes, n'est-ce pas ? On sait que le scorpion gouverne et les organes sexuels n'est pas que, mais aussi le colombe. Donc surveillons, surveillons tout ce qui est intestinal, peut-être avoir au niveau nourriture, de bien manger, de faire attention à sa flore intestinale, on va dire comme ça. Bien sûr que dans les esprits de la forêt, il n'y a pas que l'aspect alimentaire, mais aussi l'aspect magique de l'enfance. Donc ça, c'est important de le conscientiser, de retrouver votre joie et votre gaieté. Peut-être que ça va avec d'ailleurs, si vous avez un mauvais transit ou une mauvaise digestion, vous pouvez vous alourdir et du coup perdre l'enfance, c'est-à-dire perdre la gaieté de l'enfance. Ici, on vous dit, il y a ça, il y a ces deux choses-là, et puis vous le voyez à droite, on a la carte de la bienveillance qui vous dit qu'une personne qui est peut-être plus de ce monde veille sur vous. Ça peut être quelqu'un de tout à fait vivant, bien sûr aussi, mais quelqu'un qui est passé de l'autre côté du mur et qui vous envoie une protection céleste. C'est un peu ça qu'on vous dit ici, donc c'est une bonne chose. Je vais rallumer ma bougie, puisqu'on parle de choses célestes, ça tombe plutôt pas mal. Je fais une petite pause. Voilà, c'est mieux comme ça. On y voit plus clair, et puis puisqu'on parle des fins et d'anges, écoutez, ça tombe bien, non ? Donc on allume une bougie, justement, c'est plutôt pas mal. Alors, l'abondance est à votre gauche, ce qui fait que vous avez eu déjà des récompenses financières pour certains. Ça fait peut-être déjà partie de votre passé et de la fin de 2022 où vous avez été reconnu, où vous avez eu un cadeau déjà, où vous avez eu peut-être une gratification quelconque, une récompense. On vous demande d'abandonner l'idée du manque, pour repartir vers la protection divine. Parce que peut-être, il y a encore des peurs chez vous, je ne sais pas trop si c'est ça. On vous dit qu'il y a un gardien protecteur, on vous le dit deux fois d'ailleurs, parce que la bienveillance, c'est déjà, vous voyez, le personnage Michael, ici, on le retrouve ici. Donc, il y a une double protection de la lumière, là, et par les morts et par les vivants. Donc, vous êtes plutôt gâtés, on ne va pas s'en plaindre, je pense que vous avez vraiment du soutien, il faut que vous en ayez conscience, tout simplement. On le sait, le scorpion, c'est le huitième signe, le huitième signe, c'est le huit, le huit, c'est l'infini. Quand on parle d'infini, on parle de mort, bien sûr, aussi, et de boucle, qui tourne tout le temps et qui revient. Et justement, on parle de karma, vous voyez, comme quoi, c'est amusant, on parle de boucle et de choses qui reviennent toujours au début. Et effectivement, ici, on a peut-être à comprendre que les actions qui ont été faites pour vous en 2022, certaines actions ont peut-être engagé des difficultés administratives ou peut-être au niveau de vos impôts, au niveau de vos comptes, sur le plan juridique même, c'est possible. Et il peut y avoir eu un problème parce qu'il y avait une mauvaise gestion de quelque chose ici. Si je dis mauvaise gestion, c'est parce que le karma représente ce qu'on a plus ou moins bien vécu, plus ou moins bien géré dans notre vie. Et comme là, il est question d'administratif, je me dis que c'est peut-être lié à des choses que vous auriez pu faire et que finalement, ça ne s'est pas trouvé, vous n'aviez pas le temps, vous aviez autre chose à faire, je ne sais pas. Mais les conséquences sont là et bon, il n'y a rien de grave. Vous avez une protection, vous avez même une double protection. Donc, si on vous le dit, c'est parce que peut-être vous devez être quand même à l'affût de ne pas recommencer les mêmes erreurs, je dirais. Parce que le karma nous montre justement que ce que j'ai fait a eu une incidence. Et que donc, encore que là, on ne parle pas de causalité, vous le voyez, on parle d'un gardien qui va protéger les oeufs. Donc, c'est plutôt pas mal ça. Là aussi, il y a une protection, surveillance, etc. Protection, 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 protection. Je veux dire, on ne peut pas avoir mieux. Donc, quoi qu'il arrive, vous êtes protégé. Ne vous offusquez pas et n'exagérez pas les choses. Simplement, tenez compte de vos erreurs peut-être passées. Parce qu'ici, on vous dit que peut-être il y a eu des choses que vous auriez pu faire et qui auraient été peut-être plus déterminantes. Et plus, moi qui vous aurais aidé un petit peu plus, quoi, si vous voulez. Voilà. Donc, la carte de gauche, on ne l'a pas prise en quatrième de coupe. On n'a pris que la troisième, ce qui est normal, rassurez-vous. Je vous laisse les cartes au-dessus au cas où on aurait besoin pour replonger dedans. Et on va regarder les maisons astrologiques pour votre mois de janvier, mes amis, scorpions. Alors, la route du karma, c'est vrai que c'est très concerné. Ça concerne, excusez-moi, beaucoup plus, par exemple, les signes d'eau. Parce qu'on est englué dans des sentiments, quelquefois avec l'eau, ça peut arriver. Donc, le poisson, le cancer et le scorpion, c'est vrai que c'est un peu ça. Vous, vous êtes scorpion, n'est-ce pas ? Et en plus, c'est ce 8, c'est ce côté, je reviens toujours au point central, je repars avec ce 8 qui fait une double boucle, etc. Vous savez, c'est le 8 de l'infini. Donc, forcément, vous êtes concerné et il n'y a pas de problème avec ça. Et puis, vous avez la chance pour ce mois de janvier d'être très protégé, vous l'avez vu. Donc, pour l'instant, on ne va pas noircir le tableau, il ne le faut pas. Il faut juste voir simplement là où on a besoin de voir et de mettre l'accent pour dégrossir un peu les choses et avancer en tenant compte, en fait, de ce qui nous traverse, de ce qui nous interroge. Voilà ce qu'on peut dire pour l'instant, on ne va pas se compliquer. Et alors, la maison, 7, 8, 9, 10, s'il vous plaît, et 11 et 12 pour mes amis scorpions ou ascendants scorpions. N'oubliez pas de me laisser des commentaires, s'il vous plaît, parce que vous le savez, si vous laissez des commentaires, je peux retrouver votre nom. Et vous faire gagner peut-être un tirage gratuit de tarot, puisqu'il y aura 4 gagnants, 4 éléments, 4 gagnants. Et ça va se faire bientôt, c'est en janvier. Donc, pensez à me mettre un petit commentaire, un petit cœur me suffit. Si vous n'avez pas envie de causer, vous mettez quelque chose de simple. Maintenant, si vous faites un commentaire intéressant, ça peut donner à d'autres personnes envie aussi. De retrouver, de donner un peu leur sentiment aussi, parce qu'ils n'osent pas toujours les personnes le faire. Alors, vous voyez ce qui est beau là-dedans, c'est que vous avez un côté carré, un côté très rationnel pour ce mois de janvier. C'est un mois où on a les pieds sur terre, vous comprenez, on a un mois cartésien. Dans votre tête, il n'y a rien qui part comme ça, en fantaisie. Il n'y a pas de place, il n'y a pas de place pour la fantaisie, vous comprenez ? Il n'y a pas de place pour la fantaisie, on est carré, c'est le 4. Donc, vous avez les pieds sur terre, vous avez envie d'avancer clairement. Vous n'avez pas envie qu'on vous mette des bâtons dans les roues. La preuve, regardez, les bâtons dans les roues, c'est ce que je viens de vous dire. Et c'est la roue de la fortune. Donc, il n'y aura pas de bâton dans les roues, justement, parce que c'est la maison 10 et c'est la carte 10. On ne peut pas mieux faire. Elle ne peut pas être plus à sa place. Mais vous avez la chance à la fois d'être, justement, chanceux dans le sens de cette protection. On a vu qu'à plusieurs reprises, on vous voulait du bien, on vous voulait du bien. On vous donnait une protection à plusieurs niveaux, même. Jusque-là, on protège vos actes, on protège vos créations. Donc, pour les créateurs qui écoutent cette vidéo, vous êtes vraiment aidés. C'est vraiment un mois où vous allez être aidés. Donc, vraiment, profitez-en. Profitez-en. Bon, on le sait que je crois que c'est Pluton qui rentre dans le signe du verso, non ? En ce moment, bientôt. Et donc, vous êtes plutonien, vous êtes scorpion et c'est Pluton qui gère votre signe. Donc, évidemment que ceci peut expliquer cela. Donc, vous avez cette espèce de force en ce moment qui vous pousse. Vraiment, il n'y a pas de frein, quoi. Alors, s'il y en avait un, deux freins, il serait là et on va le voir tout de suite. Le frein que vous auriez, en fait, c'est l'excès de zèle. C'est-à-dire que vous avez tellement cette puissance d'avancer, si vous voulez, que du coup, ça peut se retourner contre vous au sens où, quand on veut trop en faire, ou bien on s'épuise, ou bien les autres ne nous comprennent pas, ou bien on s'essouffle, ou bien on veut tout, tout de suite. C'est compliqué, vous voyez, c'est un peu ça, votre frein, ce serait peut-être ça. C'est justement un trop-plein. Imaginez, vous avez mis du gasoil dans votre voiture, mais vous en avez mis trop, vous n'avez pas fait attention que le tuyau continuait à faire couler de l'essence, et puis ça a débordé, parce que c'est trop, c'est trop, c'est trop. Donc c'est un peu du trop là, ce serait ça le frein, vous voyez. Par contre, au niveau de votre énergie de mise en route des choses, c'est-à-dire votre façon de vous organiser pour ce mois de janvier, c'est hyper parfait. Déjà avec ce cadre, ça nous donne un côté rationnel, rassurant, même pour vous déjà, ça rassure tout le monde, même vos amis, votre famille sans doute. Je crois que c'est, enfin, on va vous sentir assez rassurant, pour ceux qui se posaient des questions sur vos compétences, sur votre miaque. Là, pour le coup, ils ne vont pas se la poser longtemps, la question. Mais en plus de ça, avec ce 6, enfin, cette maison 6 avec le soleil, pour moi, ça évoque vraiment un esprit clair des actes qui coulent de source. Vous voyez, c'est vraiment la protection, on l'a vu tout à l'heure. Vous êtes protégé, du coup, vous le savez. Donc, ça vous donne un charisme, même, une énergie forte. On va regarder la maison 4. Oui, alors évidemment, vous aurez soif de vous organiser correctement dans votre maison. Même la maison, même le lieu où vous vivez, avec votre famille, va être hyper carré. Vous aurez envie de remettre les pendules à l'heure, reclasser ce qu'il y a à reclasser, réorganiser ce qu'il y a à réorganiser. On a à la fois l'énergie pour le faire, physiquement, je veux dire, et on a en même temps la miaque mentale pour le faire. On a les deux. On va regarder ici, bien sûr, s'il y a des choses mentales un peu embêtantes, mais pour l'instant, c'est ce qu'on voit. Et ça se passe dans le foyer. Donc, il y a aussi des recyclages qui vont se faire fatalement. Vous allez prendre tout le carton à chaussures et vous allez dire, allez hop, j'ai 12 paires de chaussures, je n'utilise que ces 4-là, je ne vais pas garder ça, ça ne sert à rien. Allez hop, on recycle. Vous voyez ? C'est blablabla, on organise, c'est facile, ça coule de source. Il n'y a pas tellement de frein. Alors, la carte de l'amour ici, on a quand même un questionnement amoureux. Alors, c'est peut-être parce que votre conjoint, votre femme, votre mari, c'est quelqu'un qui se pose aussi beaucoup de questions sur vous. Il vous voit changer. Je pense que c'est ça. Il sent qu'il y a le vent qui vous pousse. Alors, il ne sait pas sur quel pied danser, il ne sait pas comment le prendre en fait. Il a peut-être peur que vous ne gardiez pas cette énergie, que vous retombiez le plus bel. Il a peut-être un peu peur de ça, ce qui fait qu'il est content, mais confiant, je ne suis pas sûre. Il y a quelque chose qui le gêne. Après, ça peut être aussi vous-même. Si on a une autre lecture, ça peut être vous-même qui êtes méfiant, que l'autre ne vous suive pas. Il y a une gêne en fait entre vous deux en ce moment, et puis à un autre niveau, il peut y avoir une triangulaire, c'est-à-dire que vous êtes tombé en route de deux personnes en même temps avec un décalage de six mois, et du coup, vous ne savez pas trop qui vous allez garder. Vous voyez, il y a ça. Ou alors, ça voudrait dire qu'il y a une tierce qui arrive maintenant, et peut-être que vous allez réfléchir à, est-ce que je garde ma nouvelle vie avec cette nouvelle donne, cette nouvelle personne, mais si je veux changer de vie, est-ce que je garde plutôt l'autre personne qui correspond à mon ancienne vie, vous voyez, il y a tout ça dedans. Pour moi, les projets, c'est hyper carré encore. C'est encore, encore, encore des projets d'organisation. Je vous vois aller au supermarché, acheter un tas de dossiers, là, tout neuf, qui sont du bon, le neuf, là. Alors, ouvrir vos vieilles boîtes, et hop, refaire des dossiers, archiver ce qu'il y a archivé, je ne sais pas. Il y a du random, là-dedans. Ça, c'est la relation avec les autres. Mais vous allez beaucoup apprendre des autres. Vous allez observer, alors, pas seulement les qualités des autres, mais aussi leurs défauts. Ça ne sera pas pour les critiquer, ni pour vous faire mousser du tout, non. Ce n'est pas négatif. C'est comme pour apprendre sur vous, en fait. À travers ce que les autres vous renvoient, eh bien, vous allez pouvoir apprendre des autres, grâce à ce qu'ils vous montrent. Même leurs erreurs, vous seront, ce sera enseignant pour vous, ce sera de la matière d'enseignement. Il y a une personne assez âgée, là, qui vous influence positivement, je pense, et qui vous donne des pistes, qui vous donne des pistes de réflexion, qui vous donne la main, aussi, éventuellement. Il y a une aide. C'est pour ça qu'on parlait de bienveillance, aussi. Moi, je pense que... Est-ce que c'est un collègue de travail ? Est-ce que c'est... Vous voyez, même s'il y a des défunts qui vous aident, qui sont là pour vous, vous le sentez en ce moment, c'est comme si leur âme, tout d'un coup, avait été appelée par vous, elle vient à votre chevet, et elle vous dit, attends, je suis avec toi, je t'envoie des bonnes vibrations, là. Mais je vois aussi une personne plus âgée que vous qui a de l'expérience, qui vous aide. Alors, votre mental, vous voyez votre mental ? Il est très mature. Il y a ce côté vieil homme, mais c'est vous, en fait, qui avez aussi vieilli, maturé, dans le bon sens. Là aussi, vous vous aidez vous-même dans votre force de persuasion, d'abord, et votre force de patience. C'est quand même assez énorme. Moi, c'est un très beau tirage. Maintenant, ici, on nous parle de certaines choses. Bon, c'est pour ça que je voyais du tri, beaucoup de tri. Il y a des choses que vous ne pourrez pas garder, même philosophiquement parlant, dans votre esprit, dans votre façon de réfléchir. Il y a des choses que vous ne pourrez pas garder. Si vous pensiez telle chose, telle, je ne sais pas, une pensée, une façon de penser particulièrement, voilà, musclée, ou très arrêtée sur quelque chose, avec beaucoup de principes, vous allez revoir ces principes, en fait. Vous voyez, vous allez revoir « Je pensais comme ça, mais là, je vois bien que non, il y a quelque chose qui évolue en moi. » Donc, c'est vraiment... Il y a de la nouvelle... de la novation, je ne sais pas si ça se dit. Vous êtes novateur, en fait. Même ici, on le voit, sur le plan matériel, excusez-moi, vous avez à la fois la chance, oui, on peut dire la chance, d'un renouveau financier, parce qu'il y a ça, avec le bac 9, il y a un renouveau financier, mais il y a aussi l'influence que vous allez avoir sur les autres, grâce à cet argent que vous allez gagner. Vous allez ouvrir des brèches, vous allez ouvrir des portes, pas seulement pour vous, mais aussi pour les autres. Il va y avoir comme ça des liens, alors avec l'étranger, peut-être, peut-être avec une nouvelle façon de travailler. Vous avez énormément de belles cartes. Le soleil, dans la maison 6, ça vous protège énormément sur le plan physique, sur le plan moral aussi, parce que vous avez quand même ces deux cartes fortes au niveau de l'esprit, et qui ne sont pas du tout plombantes, même si l'ermite est un peu lourd, c'est vrai, mais il y a quand même ce battleur, qui est en maison 2, qui vous donne, encore une fois, un côté carré, qui veut commencer des projets, mais qui veut aller jusqu'au bout de ses projets. Ce n'est pas seulement aller commencer, c'est vraiment aller au bout aussi, donc franchement, que ce qu'on peut vous souhaiter de plus, c'est assez énorme. Alors, on va regarder maintenant quelles sont les cartes, enfin, la carte du Béline, qui va peut-être nous ouvrir une porte, nous donner un élément, je ne sais pas ce que ce serait, bien sûr. Alors, c'est Saturne, ça c'est un élément qui a à voir avec une forme de sagesse. On parle d'infortune, mais comme on n'a pas de clé, puisque c'est un tirage général et qu'on a énormément de chance, peut-être que ça va tempériser et qu'il va y avoir un détail que vous allez négliger. Voilà, tout simplement, ce qu'on pourrait dire, parce que le jeu est tellement fort et tellement puissant qu'on se demandait bien où est l'infortune. Franchement, on peut vous souhaiter que ce soit le contraire. Il peut y avoir, par contre, un élément de votre vie qui soit assez fort à vivre, malgré toutes ces belles cartes, oui, et qui vous plombent un peu. Ça, c'est possible. On va regarder quand même ce que dit Béline là-dessus. C'est la carte numéro 46. Je regarde dans mon petit livret parce que je ne le connais pas par cœur. Et le 46, les affirmations morales et physiques. Ah, les afflictions, pardon. Les afflictions morales et physiques. ça m'étonnerait parce que vous le voyez ici, il n'y a pas de problème. Morales, peut-être plus. Morales, peut-être plus parce qu'il y a peut-être quelqu'un qui va venir vous embêter moralement. Vous voyez ce que je veux dire ? Voilà. Ce n'est pas de la malchance parce que vous avez, au contraire, beaucoup de chance. L'armée de la fortune, le soleil, le monde, vous avez énormément de belles cartes. Il peut y avoir un élément, une personne qui est peut-être un peu, comment je pourrais dire ? Qui est peut-être un peu vampirisante dans votre environnement, au travail, chez vous, si vous avez une petite mamie ou un petit papy qui est un peu plombant. Peut-être que ça vous agace, vous voyez, il y a peut-être de ça aussi. Quelqu'un qui vous, je ne sais pas, que vous ne sentez pas très positif. Quelqu'un qui est peut-être un peu pessimiste et qui vous plombe. Voilà, ça pourrait tout à fait être ça. On va regarder maintenant si votre âme avait à vous dire quelque chose, eh bien, qu'est-ce qu'elle vous dirait votre âme ? Elle vous dirait ceci. On parlait du corps justement à l'instant. Le corps, pour moi, ça va plutôt pas mal, surtout avec le cadre ici. La connexion corporelle, vous voyez, on vous montre quelqu'un qui a la main sur le chakra du cœur, l'autre main sur le genou en égyptiel un peu, et on est centré quand même. Ta connexion corporelle, le corps, la reliance, le mental, effectivement, et le refuge. Vous voyez, il faudra prendre un temps pour vous. Être dans ta tête est nécessaire parfois, mais reviens le plus souvent à ton corps, à tes sensations corporelles. On a parlé de faire du sport tout à l'heure, donc peut-être mettez-vous-y quand même, pour être un peu dans votre corps. Donc, c'est une aide pour vous aussi. On a parlé de bienveillance et d'aide tout à l'heure. Être dans ton intériorité et en toi, pour à la fois reposer ta tête, et bien oui, parce que quand on est dans son corps, la tête se repose, et maintenir cette connexion en toi. Celle-là même qui te permet de vibrer et d'être en vie. Vous êtes dans une espèce de tourbillon si vous voulez, donc peut-être que c'est à cause de ça. à voir, à voir en tout cas. Allez, regardons ensemble le petit nombre solaire. Le petit nombre solaire qui va, ah, celle-ci est à l'envers. Hop là, j'ai dû me mélanger, je suis désolée, j'ai fait des petites bêtises quand j'ai mélangé mes quatre, mais ce n'est pas grave. De toute façon, je ferme les yeux, comme ça, je ne vais pas regarder ce que je pioche. allez, le petit nombre solaire pour mes amis scorpions sur l'axe 1 et 7. Ce sera celui-là. Je l'ai quand même découvert. J'avais les yeux fermés. Évidemment, vous ne me voyez pas, mais mes yeux sont complètement fermés. Pour l'axe 2, 3, pour l'axe 3, pour l'axe 3. Ah, il y en a deux tombées, c'est très bien. Alors, 10, 11, et 12. Voilà, on les a tous. On les a tous. L'axe 1 et 7, donc moi et les autres, on a le 21. Une ouverture énorme. Donc, ne soyez pas trop méfiant vis-à-vis des gens. J'ai bien vu qu'il y avait quelqu'un qui n'allait pas très bien dans votre giron, là autour de vous. Bon, vous le savez. Mais pour autant, ne soyez pas trop, 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 trop méfiant parce que le 21, c'est une carte, au contraire, elle est là. C'est une carte d'ouverture. Vous avez besoin de vous ouvrir, mes amis. Le scorpion n'est pas un signe ouvert, c'est un signe qui parle d'intériorité déjà. Donc, on est un peu dans un cocon, un peu comme le cancer, un peu comme le poisson, c'est un signe d'eau. Donc, là, on vous demande de vous ouvrir, ouvrez-vous, c'est le 21. Donc, pas de souci. Ici, dans l'axe matériel, vous avez le 12. Donc, en effet, beaucoup de chance avec ce monde, mais une inversion du 21 vers le 12, comme pour dire, il faut que tu aies confiance, mais ne sois pas en désir que tout arrive tout de suite. Ce n'est pas toujours possible. Il faut parfois, alors, dans votre cas à vous, peut-être 3 mois parce que 3 fois qu'il y a le 12, peut-être 4 mois, peut-être 3 mois pour que ce que tu veux au niveau financier soit opérationnel, vraiment. en tout cas, c'est quand même assez beau avec le monde. Ça, c'est votre mental et ça tombe bien la roue de la fortune. Mais en même temps, je vous le dis, c'est très tricoteur, on va dire. Un mental qui tricote, vous savez ce que ça veut dire. Ça veut dire que je veux, je ne veux pas, je sais, je ne sais pas, j'ai envie, je n'ai pas envie, voilà. Et ça, c'est un peu déstabilisant alors que vous savez très bien que si c'est très déstabilisant, vous n'allez pas vous poser, vous allez être trop dans votre tête. Qu'est-ce qu'on vient de vous dire sur la carte du message de l'âme ? Justement, ouvrez-vous, faites ce qu'il faut, soyez dans votre corps aussi quelquefois, c'est vraiment nécessaire. La carte 4 et 10, on vous parle du 4 et le 4, c'est très rationnel, vous vous rappelez, vous l'avez à l'ascendant là, donc vous devez comprendre. c'est le 4 de l'empereur, vous savez, le 4, c'est celui qui rationalise, qui est très très prudent, qui avance quand même, qui est très carré, on l'a dit tout à l'heure, très matériel, très carré. Donc, ça, pour l'axe 4 et 10, là d'où je viens, vers où je vais, c'est parfait, ça ne peut pas être plus concentré, on est, c'est vrai, assez concentré. L'axe 5, 11, les amours, ainsi que les projets, vous avez cette carte du vin quand même, donc le vin, ça me ramène quand même à non pas une insatisfaction, mais un désir d'être revu tel qu'on est, d'être regardé tel qu'on est et non pas paraître, vous voyez, on ne veut pas paraître, on veut être, on veut être vrai, il y a cette envie de vérité et ça va avec, j'ordonne ma vie, je suis carré, je ne veux plus que les choses soient aléatoires, j'ai besoin de choses très rationnelles, je veux faire des bons choix, voilà, ça nous ramène un peu à tout ça. Ensuite, pour l'axe 6, 12, donc, mes épreuves, ainsi que ma façon d'agencer ma vie, côté rationnel encore, de la maison 6, on a le 6, donc maison 6, le 6, avec ce qu'on a vu avec la maison, le arcane 7, qui nous parle justement d'être prêt, mais être vraiment trop, 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 tellement trop prêt, ça peut être gênant pour les autres, souvenez-vous ce que je vous ai dit tout à l'heure, là, c'est le 6 qui sort, donc vous aurez quand même à faire des choix dans votre façon, je pense, de choisir les choses, de faire les choses et de ne pas être trop vindicatif ou trop rentre-dedans, vous voyez, parce que vous avez tellement d'énergie, il peut y avoir des débordements, on va dire, voilà, on peut juste dire ça pour résumer, et puis bien sûr, je reste à votre disposition si vous voulez creuser un petit peu plus, ça paraît à moi assez important pour vous, le mois de janvier, mes amis scorpions, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une très très belle année, je vous retrouve dans quelques temps bien sûr pour ce tirage au sort qui va faire gagner 4 personnes, donc laissez-moi un commentaire si vous voulez faire partie des euros gagnants, bien sûr, un petit cœur me suffira, ou un peu de prose, c'est comme vous voulez, on est toujours très sensible à entendre ce que vous avez à nous raconter, bien sûr, c'est toujours passionnant, pas seulement pour moi mais aussi pour ceux qui vous lisent, bien sûr, donc pensez-y, et puis comme je le dis souvent, chaque vie est un roman, et ça je me crois vraiment, c'est, il y a toujours des tranches de vie formidables, et à raconter, et à vivre bien sûr, c'est toujours très passionnant, et puis, écoutez, portez-vous bien, bien entendu, et n'oubliez pas de partager cette vidéo, justement, c'est la fête, c'est les fêtes de fin d'année en ce moment, pour souhaiter la bonne année, vous pouvez tout à fait envoyer cette vidéo à vos amis pour faire un petit cadeau, allez, à très vite, mes amis champions, à bientôt, et à bientôt, – Sous-titrage FR 2021